Et si Sherbrooke avait joué un rôle déterminant dans la petite histoire de la bombe atomique? Dans la foulée du succès du film Oppenheimer, on vous parle aujourd'hui de Klaus Fuchs, un espion soviétique aux racines québécoises. Né en 1911 dans une famille socialiste allemande, il développe très tôt un intérêt pour les sciences, mais aussi pour le communisme, ce qui n'est pas toujours bien vu en Allemagne à l'époque. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, Fuchs va s'exiler au Royaume-Uni pour continuer à étudier la physique, mais aussi pour échapper aux nazis. Mais comme tous les Allemands en sol britannique, il va finir par être envoyé en internement par le gouvernement de Winston Churchill en 1940. Il passera finalement huit mois au camp d'internement Newington, ici même, à Sherbrooke. J'ai parlé de ce camp-là au directeur général du musée d'histoire de Sherbrooke, David Lacoste, qui m'a expliqué qu'il y avait eu 1400 Allemands de passage à Newington de 1940 à 1946. Et c'est là que Klaus Fuchs va faire une rencontre marquante, celle de N-Scale, un agent soviétique lui aussi interné à Newington. Il va convaincre Fuchs de devenir lui aussi un espion pour l'URSS à sa sortie du camp. Rien de moins. Sauf qu'à sa sortie du camp, Klaus Fuchs va être recruté pour travailler sur le projet de bombe atomique britannique avant d'être transféré au fameux projet Manhattan de Robert J. Oppenheimer aux États-Unis. Pendant toute cette période, Fuchs va faire couler les recherches qu'il faisait en Amérique aux Soviétiques. Lors de son arrestation en 1950, le Congrès américain va déclarer qu'aucun autre espion ne fait autant de dégâts dans l'histoire. Et les experts estiment que Fuchs a sauvé plusieurs années aux Soviétiques dans leur développement de la bombe atomique. Aujourd'hui, à Sherbrooke, il ne reste plus rien du camp de Newington, mais son influence sur le cours de l'histoire et sur l'avènement de la guerre froide reste incalculable. Et ça, peu de gens le savent. Sous-titrage ST' 501